Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors, avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran. Donc si vous vous connectez tous les jours, on finira bien par débloquer l'XP et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP sur cette map. Donc le code de la map sera en description et en commentaire épinglé. Merci à tous ! Alors le code du glitch de cette vidéo est le 1-1-2-8-5-6-4-6-8-6-2-5. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera aussi en description et en commentaire épinglé. Vous entrez ce code, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Il faut savoir qu'il s'efface toutes les deux semaines donc n'hésitez pas à l'actualiser. Alors, par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans menu, lancer le jeu, voilà, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 minutes mais c'est toujours mieux d'attendre. Donc, si vous voulez ne pas attendre, vous faites le glitch directement. Mais si vous voulez gagner un petit peu plus d'XP, n'hésitez pas à attendre 10 minutes. Donc, moi je vais attendre 10 minutes et je vais vous présenter le glitch juste après. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Alors, maintenant, pour réaliser le glitch, ce que vous allez faire, c'est aller près du bouton code créateur. Et là, ce que vous allez faire, c'est construire un sol à partir de la SCAR, là, le fusil d'assaut de Sky. Vous allez construire un sol comme ceci, deux sols. Ensuite, vous allez construire une rampe. Enfin, vous allez construire cinq rampes à partir d'ici. Donc, une rampe, deux rampes, trois, quatre, cinq. Ensuite, un sol ici. Et vous allez construire quatre sols sur la droite. Donc, si vous comprenez, celui-là, ça fait cinq sols. Donc, un, deux, trois, quatre. Cinq sols sur la droite. Et là, au bout, vous allez avoir des boutons. Ok ? Donc, regardez un peu la construction, ce que ça donne. Deux plats pour pouvoir construire la rampe. Après, le bouton code créateur. Sinon, vous ne pouvez pas construire la rampe si vous ne mettez pas les deux plats avant. Ensuite, vous construisez cinq rampes. Et puis ensuite, cinq plats sur la droite. Alors ici, vous arrivez au bout de la rampe. Enfin, des plats. Et là, vous avez quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Vous avez neuf boutons. Est-ce qu'il n'y en a pas un petit deuxième ? Non. Vous avez neuf boutons. Ah, même dix, dix, dix. Dix boutons. Ouais, 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 dix boutons. Donc, vous avez les dix boutons qui sont là. Alors, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est appuyer dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer combien d'XP je vais prendre. Donc là, je suis niveau 35. Il me reste 36 000 XP. Ok. Il faut savoir que c'est 80 ou 90 000 XP par niveau. Donc, on va calculer. Donc, hop. Je spam. Carré, 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 carré sur tous les boutons. Ok. Donc, déjà, là, on est à 300... 340... 300... Oh là 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 là. On est à 400 000 XP. 400 000 XP, les baudois. En un seul glitch, on a fait 400 000 XP. Même pas besoin de calculer. On l'a vu direct. Donc, j'étais niveau 35. Là, je vais passer niveau 40. Et j'ai pris 5 niveaux complètement. 5 niveaux complets. 5 niveaux complets. Donc, c'est juste hallucinant. J'étais à un niveau 35 avec 36 000 XP restant. Là, je suis niveau 40 avec 43 000 XP. Donc, j'ai pris un tout petit peu moins que 5 niveaux complets. Donc, ça nous a fait 400 000 XP pour 4 niveaux. C'est juste un truc de folie. Donc, quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu. Et vous recommencez le jeu en illimité. Vous recommencez le glitch en illimité. Pour faire des XP en illimité. Et voilà. Donc, je pense que la technique secrète, elle ne fonctionne plus actuellement. Donc, vous auriez pu gagner 5 fois plus d'XP. Donc, 25 niveaux. Mais je pense que la technique secrète ne fonctionne plus. Tout simplement parce qu'en fait, en mode créatif, j'ai vu un commentaire qui me disait qu'on ne pouvait plus... Qu'il n'y avait plus les portails. Donc, comme il n'y a plus les portails, on ne peut plus placer les 4 maps. Enfin, la map sur 4 portails différents. Et faire le glitch 4 fois d'affilée. Et puis, relancer le jeu pour refaire le glitch 4 fois d'affilée en un coup. Et faire bugger un peu le jeu. Et gagner 5 fois plus d'XP. Le truc, c'est qu'on ne peut plus le faire. Apparemment, en mode créatif, ils ont enlevé les 4 autres portails. Donc, voilà. Dès que vous avez terminé le glitch, n'essayez pas de faire la technique secrète. Parce que ça ne marche pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous relancez le jeu. Et vous recommencez le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swap Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501